Qu'est-ce qu'il faut voir ? Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport au poids du numérique dans les idéologies contemporaines, la manière dont les individus se forment des idées, c'est au contact du monde extérieur au sens large, d'autres individus ou d'écrits en général. Et à l'heure actuelle, de plus en plus de ce type d'interaction, soit lecture, soit interaction avec d'autres individus, se fait en ligne. En ligne, ça veut dire que les environnements auxquels sont exposés les individus pour consulter des écrits ou pour interagir avec d'autres gens sont des environnements qui sont conçus avec un certain but. Et en l'occurrence, dans nos sociétés contemporaines, c'est plutôt un but économique d'engagement, de clics, etc. Et donc ce que l'on peut dire, c'est que de plus en plus, les idéologies se forment donc en ligne, au contact d'autres individus dont on ne connaît parfois pas la provenance sociale ou idéologique, et que les acteurs qui sont capables de modeler ces environnements numériques ou d'interagir avec ces environnements numériques en les peuplant d'autres entités sont des acteurs qui commencent à avoir une influence très importante dans la formation des idéologies contemporaines. C'est vrai que quand l'Internet est né, on a eu cette idée, illusion et utopie d'une grande agora mondiale où on allait pouvoir accéder à n'importe quelle connaissance, n'importe quel individu, où qu'il soit dans le monde. Et donc cette possibilité est toujours là, en puissance, en potentiel. Mais il faut constater que, en fait, la manière dont les individus interagissent en ligne font qu'au final, cet environnement est de plus en plus restreint. L'environnement social, l'environnement idéologique, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des biais d'interaction, qui sont des biais cognitifs hors ligne, où on a tendance à interagir avec des personnes similaires plutôt que des personnes dissimilaires. Et ces biais cognitifs sont amplifiés un petit peu naturellement en ligne, puisqu'il est assez facile de chercher des gens qui correspondent exactement à qui on est. Donc par exemple, on peut prendre l'exemple des sites de rencontre. On peut choisir exactement la personne qui correspond aux critères, et donc il y a un peu moins d'exploration. Mais à cela s'ajoute aussi une couche d'algorithmes de recommandation. Donc ça, c'est les plateformes qui vous suggèrent des contenus, et qui, pour des raisons diverses qui sont vraiment détaillées dans le livre, vous amènent en fait à interagir avec des contenus qui vont correspondre plus à ce que vous attendez déjà. Et ça, ça mène à un entre-soi numérique, et donc se forment en ligne ce qu'on appelle des chambres d'écho, c'est-à-dire des ensembles, donc là je parle des réseaux sociaux, mais c'est aussi valable sur des sites de commerce par exemple, mais donc sur les réseaux sociaux, on appelle ça chambre d'écho, c'est-à-dire des ensembles de personnes qui vont interagir très fréquemment entre elles, et qui en plus sont assez alignées d'un point de vue idéologique. Et donc l'information ou les échanges qui vont circuler entre ces personnes vont en gros être plus homogènes que si elles avaient été exposées à un environnement plus divers. Donc effectivement, du fait de la structure de ces grandes plateformes numériques, de la concentration des interactions sociales sur certaines grandes plateformes, de la conception de ces plateformes qui vous poussent à interagir avec le même, au lieu d'une grande diversification, on a plutôt tendance à se retrouver dans des chambres d'écho, donc des choses plus homogènes. Ce qui n'empêche pas qu'on a toujours la possibilité d'en sortir, les moteurs de recherche vous permettent aussi de chercher n'importe quoi, et d'interagir des choses très diverses, mais un peu malgré soi, on peut facilement se retrouver dans des environnements homogènes, et un exemple par exemple, qu'on a tous vécu pendant la pandémie de Covid-19, il y a eu des très fortes polémiques pro-hydroxychloroquine, anti-hydroxychloroquine, pro-vaccin, anti-vaccin, et en général, les personnes qui étaient d'un bord ou d'un autre se retrouvaient, pour celles qui étaient sur les réseaux sociaux, dans des environnements où en gros, tout le monde allait à la même position, et les personnes se renforçaient dans cette position-là, ce qui a amené à avoir des vrais clivages au sein de la société où les gens n'arrivaient quasiment plus à se parler. Internet peut être à la fois un lieu de démocratie et un lieu pour conforter le pouvoir en place. Tout dépend en fait de l'usage qu'on en fait individuellement et collectivement. Il se trouve que la manière dont est conçue les plateformes sur Internet, qui concentrent, par exemple Facebook, 2,8 milliards d'utilisateurs, amènent en fait à favoriser une concentration des pouvoirs entre les mains des personnes qui pilotent ces plateformes. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une fatalité, c'est simplement que les plateformes ont bien réussi leurs coûts économiques, elles ont bien réussi leurs incitations en fait à aller sur ces plateformes, le fait que c'est plus difficile d'interagir avec l'extérieur de la plateforme qu'avec l'intérieur, et donc on est tous poussés à être sur la même plateforme. Et donc en l'état actuel, notamment de la régulation économique, les infrastructures numériques qui se déploient sur Internet ont tendance à favoriser une concentration du pouvoir et donc à donner à quelques personnes la capacité de réguler la circulation d'informations entre des milliards d'individus. Ceci dit, en puissance, Internet porte en lui aussi la capacité de démocratiser ce pouvoir d'avoir une action distribuée en fait sur les prises de décisions, sur les échanges d'informations, mais ça demande un peu plus d'efforts et ce qui se passe, donc c'est que la stratégie actuelle des grandes plateformes, c'est toujours quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc on vous offre des services qui demandent un peu moins d'efforts que si vous essayez de les fabriquer par vous-même ou de manière plus libre, et on se fait un petit peu avoir de ce côté-là. Ceci dit, certainement que les choses vont changer et elles doivent changer, à mon avis, parce que sinon on va vraiment vers un déclin démocratique et à mon sens, on n'a pas encore tiré vraiment toute la potentielle et toutes les opportunités que l'on peut avoir d'Internet au sens où il était pensé initialement. Il est vrai qu'Internet a donné lieu à ce qu'on peut appeler subversion 2.0, c'est effectivement le titre d'un chapitre, Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la subversion, ce qui consiste en gros à des actions un peu géopolitiques de déstabilisation entre États, de manière à gagner du pouvoir géopolitique, a toujours existé, tous les gouvernements l'ont utilisé de tout temps, mais avec Internet et le Web, il y a une capacité d'agir sur l'environnement social d'un pays de manière beaucoup plus agile, flexible et immédiate qu'auparavant où il fallait amener physiquement des agents sur le terrain et commencer à échanger avec les citoyens d'un pays. Et donc ça, ça change complètement la donne parce que ça permet à certains acteurs, qu'ils soient d'ailleurs étrangers à un pays ou intérieurs à un pays, de manipuler ces environnements numériques, de démultiplier des présences de manière artificielle, de manière en fait à pousser un agenda politique. Alors, un exemple que je donne dans le livre, bien évidemment c'est le Kremlin et donc Vladimir Poutine qui depuis maintenant plusieurs années, en 2013, il a créé ce qu'on appelle l'agence de recherche Internet, qui est une agence qui en fait n'est pas du tout pour de la recherche, qui est simplement offert de la subversion, donc des centaines de personnes payées pour aller se déployer sur les réseaux sociaux numériques et diffuser des idées ou diviser les populations. Et donc ça c'est un très bon exemple de subversion 2.0, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant avec relativement peu de moyens, en fait, de déployer une sorte d'armée numérique qui va arriver et semer en gros la zizanie au sein des citoyens d'un État. Et ça c'est vraiment une nouvelle arme, on va dire, ou en tout cas une arme plus efficace à l'ère d'Internet pour affaiblir une puissance qu'on juge ennemie ou qu'on juge non alliée et renforcer un pouvoir géopolitique. À chaque fois qu'on utilise un outil, il y a une action en retour qui fait qu'on s'adapte d'une certaine manière à l'outil qu'on a construit. Et les réseaux sociaux, cette capacité à interagir avec des milliers de personnes de manière instantanée, à faire circuler des informations très rapides, est un nouvel outil de communication entre les humains, un outil de mise en relation, mais a aussi effectivement une action retour où il nous façonne d'une certaine manière. Alors, il y a plein de manières dans ceci. La première, je pense qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on est en ligne, les choses que l'on échange sont d'une nature un peu différente de ce qu'on est en ligne. En ligne, on parle, on discute, éventuellement on échange des notes écrites. En ligne, on va échanger essentiellement du texte écrit, des images et des vidéos. Or, le rapport à l'image et à la vidéo est très différent du rapport à tout simplement un échange en face-à-face avec quelqu'un ou en réunion. Et donc, le mode de raisonnement qui va être associé à la consommation d'images, de vidéos, voire de textes très courts, un peu ironiques ou rigolos dont on ne connaît pas les auteurs, ce mode de raisonnement-là va être très différent du mode de raisonnement que l'on peut avoir quand on a quelqu'un en face, qui a une conversation posée, qui vous répond, qui vous apporte la contradiction. Et donc, on va avoir tendance, en fait, à raisonner différemment. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que, et notamment quand je dis raisonner différemment, c'est aussi, donc ça, c'est des résultats en sciences cognitives qui sont assez connus, c'est que, en gros, il y a deux grands circuits de décision, il y a un circuit qui est le circuit de la raison, où on pense avec des mots, on pense de manière séquentielle, on pèse le pour et le contre, on utilise, en gros, des connaissances acquises au fur et à mesure, mais qui sont des connaissances explicites. Et puis, une autre manière de prendre des décisions ou, d'une certaine manière, de raisonner, c'est de manière émotionnelle. On a une intuition, on dit, là, ça ne va pas marcher, il faut que je prenne à droite, ou là, il ne faut pas que j'achète cette maison, je ne la sens pas, etc. Ce raisonnement de manière émotionnelle, ça, c'est un mode de raisonnement qui est commun à l'ensemble des animaux, alors que l'autre mode, qui est plutôt du tout l'ordre de rationnel et logique, est plutôt spécifique aux humains. Donc, le mode émotionnel, lui, est un mode assez efficace parce qu'il permet d'intégrer, en fait, tout un ensemble d'informations, on appelle ça multimodal, c'est-à-dire à la fois la vue, le sentiment, la mémoire, des souvenirs lointains qu'on n'arrive pas à formuler, et, en gros, notre cerveau synthétise tout cet ensemble-là en une émotion ou un sentiment dont on ne peut pas forcément retracer l'origine, mais qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre d'une action. Donc là, typiquement, si je prends l'exemple, par exemple, d'un vote, on va être bientôt en élection présidentielle, vous êtes dans l'isoloir, un petit peu indécis, vous pouvez vous demander tel candidat, tel est son programme, avoir lu le programme, avoir réfléchi s'il est réaliste, ou alors vous remémorez des images un peu de choc que vous avez pu voir sur tel ou tel candidat, parfois ridicule, parfois violente, et vous dire « Non, là, je ne peux pas voter pour ce candidat-là ». C'est deux modes de raisonnement qui peuvent entrer en conflit. Pour prendre juste un exemple, on peut se demander si un jour, on a un deuxième tour, Macron-Le Pen, on peut se dire « Macron, il y a eu les gilets jaunes », donc il y a des images horribles et il y a des choses qu'on peut juger inacceptables, et on peut se dire « Du coup, je vais voter pour Le Pen ». Un mode de raisonnement serait de se redire « D'accord, mais quelle aurait été la réaction de Le Pen face aux gilets jaunes ? Est-ce qu'on aurait eu cinq mains arrachées et quelques œils éborgnés ou plusieurs morts ? » Là, on commence à peser le pour et le contre. Ça peut être dans un sens ou dans un autre, mais on est dans un cadre rationnel. Donc en fait, quand on est en ligne, les prises de décisions peuvent être altérées en altérant le type d'information auxquelles on est exposé. Et donc, si on commence à vous exposer à plus d'images, vous allez résoudre de manière un peu plus émotionnelle et donc prendre des décisions plutôt sur un mode émotionnel que sur un mode rationnel. Après, il y a aussi le fait de tout simplement de la consommation d'informations. C'est-à-dire que, en ligne, maintenant, on est de plus en plus sur des environnements qui s'appellent « Scroll Infini ». Donc on est sur des endroits où plus on tire en gros sur l'écran et plus des contenus apparaissent. Et ça, c'est un environnement qui est complètement non-naturel pour un environnement physique. Dans l'environnement physique, ça n'existe pas à l'infini. Il y a un début, une fin, vous avez des choses devant vous. Une fois que vous les avez explorées, il faut aller ailleurs pour en trouver d'autres. Là, vous êtes au même endroit et il y a l'infini. Et ça, ça peut aussi changer la manière dont on résonne ou on interagit avec les autres parce qu'on est toujours en train de se poser la question de qu'est-ce qu'il y a après, donc du coup, on est plutôt poussé à zapper, à voir quelque chose et pas passer trop de temps. Donc on sait que le temps passé en lecture de texte diminue et pas seulement en ligne, même hors ligne. Les notes, par exemple, aux décideurs se raccourcissent, les vidéos sont... Plus d'une minute, ça ne passe plus sur les réseaux sociaux. Donc ce numérique-là change aussi vraiment notre capacité attentionnelle et aussi ce réflexe que le cerveau peut avoir de nous relancer régulièrement en nous disant bon, là, il faut un petit truc nouveau et on le voit même jusque dans la manière de monter les films vidéo où même un plan fixe va être recoupé et avec des zooms et des dézooms, ce qui, d'un point de vue esthétique, pourrait sembler une hérésie il y a cinq ans. Mais en fait, c'est des astuces pour vous donner de petits chocs et vous faire sentir qu'il y a quelque chose qui change toutes les cinq secondes. Et donc, on voit bien que la manière de communiquer et la manière de raisonner est complètement altérée par les environnements numériques, en tout cas très différents de ce qui se passe dans les mondes physiques. Alors, on pourrait donner encore plein d'autres exemples, mais je ne veux pas trop m'apesantir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très différent et le comprendre, c'est déjà commencer à se prémunir de biais ou de défauts qu'on pourrait avoir dans ces nouveaux environnements numériques. La responsabilité des big tech sur la circulation d'informations sur les réseaux sociaux, en gros, leur rôle, et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important. C'est-à-dire que quand Internet s'est construit, donc on allait de manière proactive sur un site Internet, donc on avait l'adresse, on lisait la page. Ensuite, on s'est retrouvé sur des plateformes où, en fait, on n'allait pas au contenu, c'était le contenu qui allait à nous. Au début, on se connectait à certains comptes par exemple en flux RSS ou après avec les amis sur Facebook, les followers sur Twitter et on laissait la plateforme nous amener le contenu. Au début, ce contenu était amené de manière un peu chronologique et donc on n'avait pas vraiment de tri d'informations, c'était un petit peu en temps réel, on recevait les choses. De plus en plus, en fait, ces contenus-là sont édités et ils sont édités pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que les plateformes numériques se sont aperçues que c'était important pour elles de pouvoir éditer les contenus parce que ce qu'elles cherchent à faire, c'est nous garder en ligne et surtout nous garder à interagir avec leurs environnements. Pourquoi ? Parce que les interactions vont mener aussi à des interactions avec des publicités et que c'est comme ça qu'est le business model en gros de la big tech, c'est vous cliquer sur les publicités et ça rémunère la big tech où elles arrivent à vous faire du placement de produit en vous recommandant des choses. Ça, c'est vraiment les deux grands modèles. Donc, ce qui veut dire que l'environnement auquel vous êtes exposés en termes d'informations, ce que vous allez lire, ne va plus du tout être le reflet d'une réalité extérieure au sens où ça serait soit l'intégralité de cette réalité soit un échantillonnage aléatoire de la réalité mais ça va être un échantillonnage choisi de certains contenus qui auront la propriété en fait d'augmenter les revenus de la plateforme et c'est là qu'il y a une responsabilité assez importante de la big tech c'est-à-dire que la big tech a un pouvoir éditorial donc elle peut choisir ce qu'elle vous montre et qu'en général ce pouvoir éditorial est guidé par des critères économiques donc de clics et donc c'est là où il y a un cercle un petit peu vicieux c'est que cette économie du clic en fait va tirer parti de nos tropismes en termes d'interactions qu'on sait par des travaux en psychologie que quand on est exposé à différents types d'informations on va être attiré plutôt vers des informations négatives ou anxiogènes quand on a le choix parce qu'on cherche un peu à se protéger à comprendre qu'est-ce qui pourrait nous menacer et que les plateformes apprenant de ces contenus pour savoir en fait qu'est-ce qui nous attire le plus vont nous en resservir encore plus et donc les plateformes ont une énorme responsabilité dans ce qui nous est proposé mais aussi dans le caractère dans l'amplification en fait de la toxicité des contenus au sens négativité anxiogène des contenus des contenus qui nous sont proposés pour sauver les démocraties de l'overdose numérique je propose plusieurs pistes dans le livre qui ne sont pas exhaustives mais c'est ce que je peux proposer à mon niveau et ce qui est important de comprendre c'est qu'il faut arriver à agir à plusieurs niveaux le premier niveau c'est le niveau individuel et ça c'est un niveau essentiel comme disait Coluche il suffit qu'on n'achète plus pour que ça ne se vende plus il faut bien comprendre que si certains contenus circulent c'est bien parce qu'on les consomme donc au niveau individuel il y a une vigilance à avoir quant à la fois au contenu qu'on relaie mais aussi à la manière en fait dont on forme société ou réseau social sur ces plateformes numériques donc typiquement par exemple alors je ne vais pas détailler toutes les mesures parce qu'il y en a 18 mais si je peux en mentionner une les plateformes numériques vous poussent à créer plein de connexions elles poussent à créer des amis sur Facebook on vous suggère sur LinkedIn etc on dit connectez-vous à un tel, un tel, un tel ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fait cette connexion où on a l'impression que du coup on va être mieux informé on va être plus visible en fait au contraire est associée à une perte de maîtrise de votre environnement informationnel pourquoi ? parce que si vous avez 338 connexions sur Facebook par exemple qui est la moyenne actuellement vous ne lirez pas les 300 les contenus des produits produits par ces 338 personnes et donc en fait vous lirez que la sous-partie que va vous montrer Facebook dans son fil d'actualité et donc en fait vous ne choisirez pas ce à quoi vous allez s'exposer vous laissez Facebook choisir dans cet ensemble assez vaste d'informations produites quotidiennement ce qui va l'arranger et typiquement il suffit que vous ayez une ou deux comptes auxquels vous êtes connectés de manière un peu par hasard ou pour voir qui se mettent à produire du contenu complètement déviant mais qui est ce qu'on appelle clickbait c'est-à-dire qui produit beaucoup de clics pour que Facebook dise ah ben tiens je vais piocher dans ce contenu-là et le montrer à monsieur X ou madame Y et donc au final vous vous êtes exposé à des contenus qui ne vont pas forcément correspondre à des contenus que vous souhaitez ni à des contenus dont vous pensez que vos amis apprécieraient donc le fait de s'hyper connecter en ligne est en fait associé à une baisse de contrôle dans l'information auquel vous êtes exposé donc ça c'est au niveau individuel il y a une certaine sélectivité à avoir sur les connexions que vous faites après il y a tout un ensemble et puis il y a donc beaucoup d'autres mesures proposées dont la plus basique qui est vraiment de vérifier les informations et de remonter aux sources ça c'est vraiment le béaba après il y a des mesures au niveau collectif alors au niveau collectif ce qu'il faut bien comprendre c'est que là je parle de la big tech c'est à dire des plateformes numériques qui vont avoir un pourcentage significatif de la population d'un pays qui vont les utiliser on parle pas des plateformes genre de start-up qui ont 100 000 personnes c'est pas le sujet mais quand vous avez une grande plateforme comme Facebook Google, Youtube ou même Twitter qui a plusieurs millions de français dessus cette plateforme devient systémique ça veut dire que si elle gère mal la circulation d'informations si à un moment donné par exemple il y a de la mésinformation qui circule de manière excessive à ce moment là il y a un risque collectif de déchirement d'utilisation sociale de groupes qui se forment avec des réalités parallèles comme ça a pu se faire aux Etats-Unis avec quand même 80 millions de personnes qui étaient persuadées que l'élection était volée et qui étaient prêtes à aller prendre le capital donc si ces plateformes systémiques gèrent mal la circulation d'informations ça crée un risque systémique c'est-à-dire qui concerne en gros le pays en entier ce qui veut dire qu'on a là des acteurs qui agissent sur l'environnement d'un pays et qui donc à ce titre doivent rendre des comptes à la puissance publique ou aux citoyens et donc il y a tout un ensemble de mesures que l'on peut déployer pour proposer en gros de réguler la circulation des contenus qui est opéré par ces plateformes de la même manière qu'on a régulé la circulation des avions quand des entreprises privées se sont mises à occuper l'espace aérien donc ça c'est d'une part et si je veux mentionner une autre mesure parce qu'il y en a plusieurs mais une autre mesure c'est la question du choix collectif c'est-à-dire que la manière dont on va décider collectivement par exemple lors d'une élection c'est un choix collectif chacun amène sa pierre au vote et on consolide ça en un le choix d'un candidat ou d'une option donc quand vous avez des choix collectifs le choix collectif va dépendre énormément de la manière dont les débats ont eu lieu en amont de ce choix collectif et des informations auxquelles les citoyens ont pu être exposés or il y a plusieurs éléments qui indiquent donc que les environnements numériques rendent à la fois les opinions et les débats beaucoup plus manipulables par interférence étrangère intervention de différents groupes qui démultiplient leur présence en ligne etc et donc ça rend certains modes de décision collectif très manipulables en particulier le scrutin qu'on utilise actuellement pour l'élection présidentielle est extrêmement manipulable dans ces environnements numériques et donc une des mesures ça serait d'adopter des méthodes de décision qui sont beaucoup moins manipulables qui agrègent beaucoup mieux en fait les opinions de chacun qui sont moins sensibles à l'exagération des préférences exagération voulue ou non voulue c'est-à-dire que quand par exemple Vladimir Poutine dit je vais intervenir sur l'environnement des Etats-Unis pour créer la division et exagérer en gros les réactions identitaires des différents groupes d'une certaine manière après c'est un impact direct sur les élections comme on l'a vu et donc il faut arriver à trouver des modes de scrutin qui sont moins manipulables et moins sensibles en fait à ce genre de division et heureusement il en existe il y a un mode de scrutin notamment récent qui s'appelle le jugement majoritaire qui a été inventé par Michel Balinski et Rida Larraki et qui évite les écueils tous les écueils du scrutin et du nominal à deux tours et donc par exemple une mesure collective donc ça c'est une mesure institutionnelle la première que j'ai mentionné était une mesure de régulation donc un peu régulation économique mais une mesure institutionnelle serait de changer les modes de scrutin pour différents types d'élections de manière en fait à rendre les opinions et surtout l'agrégation des opinions dans des votes moins manipulables on va avoir à faire face à des choix collectifs énormes non seulement au niveau des pays mais au niveau international notamment par rapport à la question de réchauffement climatique par rapport aux questions des extensions des espèces et force est de constater que depuis 30 ans on n'arrive pas à les prendre ma crainte en fait c'est que la montée en puissance des environnements numériques sur ces 10 dernières années amplifie cette incapacité à prendre les bons choix et amplifie en fait l'inertie et donc c'est pour ça que c'est très important d'arriver à penser nos interactions sur ces environnements numériques pour que la manière dont on interagit dont l'information circule et dont on prend des décisions de manière un peu hybride entre monde physique et environnement numérique nous mettent en capacité de répondre à ces grands défis et dans ce livre-là vraiment l'idée c'est que tant qu'on n'a pas bien compris en profondeur en fait l'impact des environnements numériques sur les individus les collectifs qu'ils forment les institutions on n'arrivera pas à sortir de en gros de cette impasse qui fait qu'on n'arrive pas à à prendre des décisions collectives à la hauteur des enjeux et et il y a une urgence parce que comme l'a rappelé le GIEC il y a encore juste quelques jours pour eux il nous reste trois ans au bout de trois ans il commencera à être trop tard donc il y a vraiment urgence à penser la relation numérique pas seulement juste pour la relation numérique mais aussi dans un contexte beaucoup plus global de futur de l'humanité qui va devoir agir pour arriver à réguler sa propre comportement mais à l'échelle planétaire à l'échelle Sous-titrage Société Radio-Canada